Bienvenue amis cancers pour votre bonus pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis cancers, on va regarder un message de votre âme. Ici on fera un tirage en croix, on va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible. Enfin on terminera ce tirage par une carte de boussole antérieure qui va vous aider à cheminer dans votre moi supérieur. Allez amis cancers, c'est parti, on y va pour votre tirage. Quel message de l'âme devez-vous recevoir maintenant pour ce mois de janvier 2024 ? Amis cancers, signes solaires, un air ascendant. Allez c'est parti amis cancers, quel message de l'âme devez-vous recevoir maintenant ? Vous avez ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Ok, d'accord. Allez, on va garder cette carte pour vous amis cancers et on va faire votre tirage en croix. Allez, c'est parti. Cancer, signes solaires, un air ascendant. Quel message dois-je vous transmettre ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? On va regarder sur ce mois de janvier 2024 en bonus. N'oubliez pas bien sûr de regarder votre tirage pour le mois de janvier. Vous avez aussi les tirages années 2024 général et années 2024 amour que vous pouvez regarder. Et aussi des tirages hiver 2023-2024 sur ma chaîne YouTube Aline Médium. Vous retrouverez toutes les vidéos dans l'onglet vidéo. Allez, amis cancers, signes solaires, un air ascendant. On y va pour votre tirage. C'est parti. Ici, votre situation actuelle, amis cancers, le cavalier d'épée, d'accord. Le changement à venir, vous avez la reine de coupe, très bien. Vos peurs et vos challenges, la troie de coupe, intéressant. La guidance dont vous avez besoin, eh bien le cavalier de coupe, ici. Et le résultat possible pour vous, le cavalier d'épée, d'accord. Amis cancers, vous êtes dans une phase décisive, j'ai l'impression, de votre vie, particulièrement votre vie sentimentale, amis cancers, en ce moment. Il y a quelque chose de véritablement décisif, je sens, dans l'énergie, le temps de passer mes cartes. Allez, c'est parti. Donc, votre situation actuelle, vous avez ce cavalier d'épée, ici. Le cavalier d'épée, il est têtu, il est obstiné, mais il est aussi, je sens, dans un mécanisme de fuite. Soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. On fuit les conflits, on fuit les responsabilités. On fuit parce que c'est un peu le mode survie, finalement. C'est les mécanismes appris. Il y a quelque chose, ici, on a envie d'aller de l'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tente de vous rattraper. Voyez cet aigle, ici. Il va dans l'autre direction. Donc, le cavalier d'épée s'enfuit, mais l'aigle, il va dans l'autre direction. Donc, il y a quelque chose comme quelque chose qui essaie de vous rattraper, de vous empêcher de partir, de vous empêcher d'avancer, même si l'ego, finalement, veut aller de l'avant, veut avancer, veut s'enfuir. Il y a vraiment ce truc de fuite, ici. Il y a vraiment une détermination, mais vous avez besoin d'air, amis cancers. C'est vraiment ce que je ressens, ici, véritablement. Alors, ça peut être aussi prendre de l'air par rapport à des routines, à un quotidien qui est devenu un peu lassant. Là, peut-être qu'on a envie d'aventure, on a envie de voyage, on a envie de prendre sa bagnole et de partir au bord de la mer à 4h du mat. On a envie de nouveauté, on a envie de fraîcheur et je sens que c'est même fondamental pour vous, ici, on a envie de voir d'autres choses. Voyez, on a besoin de prendre l'air, de prendre l'aventure. J'ai l'impression, j'entends le mot déception, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, soit actuellement, soit dans le passé, qui fait que maintenant, on prend un peu la tangente, on a envie vraiment de prendre la tangente. Et d'aller vers son bonheur, finalement. Il y a cette espèce d'énergie d'entêtement, d'obstination, ici. Je pense vraiment à une énergie de fuite de certaines choses, pour certaines raisons, ici. Le changement à venir, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, elle est nourricière, c'est une figure maternelle. Ça peut représenter une femme dans votre vie, qui a un rôle nourricier, quelque part. Une amie, une mère, ou vous, vous-même, dans votre rôle de maman, par exemple. Ici, c'est vraiment l'idée de vous reconnecter à vos émotions, et à vos émotions de façon la plus sincère possible. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Je pense que vous êtes en train de, on me dit, raviver. Comme s'il y avait des sentiments qui se ravivaient en vous, des émotions qui se ravivaient en vous. Mais j'ai l'impression que c'est lié peut-être à une situation un peu passée. Comme s'il restait encore des choses à régler dans cette situation. Mais je pense qu'ici, on va être davantage à l'écoute de nos émotions véritables, de nos sentiments. Comment est-ce que je me sens dans l'énergie de cette personne ? Qu'est-ce que je ressens vraiment pour cette personne ? J'entends connexion véritable. Il y a quelqu'un en particulier avec qui vous ressentez, vous ressentez une connexion véritable ici. Il y a comme un retour d'énergie, pour certaines raisons. Vos peurs et vos challenges, c'est l'énergie de la Troie-de-Coupe. Donc la Troie-de-Coupe, c'est une énergie de réconciliation, de résolution de conflit. Donc peut-être qu'on a peur d'envoyer un message à quelqu'un, de contacter quelqu'un. On a peur d'une réconciliation, on a peur du résultat. On ne sait pas ce qui pourrait se passer ici véritablement. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on a envie de se sentir en paix, de se sentir en accord, de retrouver quelqu'un, de retrouver une présence de qualité avec cette personne, une complicité, une joie, une légèreté. J'ai l'impression que l'environnement joue un rôle majeur aussi dans vos peurs et vos challenges. Comme si ça peut être la famille, les amis, mais qu'est-ce que vont penser ces personnes ? Ici, ça peut représenter un challenge pour vous. Ouais, ça peut représenter un challenge pour vous. Ici. Ok. La guidance dont vous avez besoin, c'est ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est le messager d'amour, il est dans une action, il est dans la déclaration d'amour, il est dans le romantisme. Donc, j'ai l'impression que vous avez profondément besoin de revenir à ces actes de romantisme, à ces mots d'amour, ces messages d'amour. Ça peut aussi indiquer pour certains, eh bien, la rencontre d'une personne ici, d'une nouvelle personne, particulièrement un signe d'eau. Donc, poisson, cancer ou scorpion. Ouais, de revenir vraiment à l'amour en réalité, au mot d'amour, au mot de réassurance. Il y a peut-être, effectivement, une rencontre pour certains d'entre vous ici, particulièrement parce qu'en résultat possible, on a quand même le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est l'émergence d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Vous voyez ? Ça peut être aussi la communication. Peut-être qu'on a besoin de revenir à l'amour, à la compassion, à la tolérance, à la bienveillance, d'une façon de communiquer ici. Et de ne plus être dans la fuite, dans l'entêtement, dans l'égo obstiné, vous voyez ? Au lieu de fuir les choses, eh bien, revenir à une communication où je t'entends, tu m'entends et j'accueille ce que tu es en train de me dire. Je ne fuis pas ce que tu me dis, je l'accueille pleinement, je le reçois, je le comprends. C'est vraiment l'aspect communication qui va être très très important ici. On voit effectivement pour certains, eh bien, une nouvelle relation qui émerge ici. Peut-être même pour d'autres, eh bien, des nouvelles de quelqu'un. Ici, une communication importante liée à une réconciliation. Mais cela va impliquer, effectivement, de prendre votre part de responsabilité et que cette personne prenne aussi sa part de responsabilité, vous voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de non-dits, d'incompréhensions, d'égo qui sont entrés en jeu ici. Et je pense qu'effectivement, une qualité de communication basée sur l'amour, la compréhension de l'un et de l'autre, l'écoute active de l'un et de l'autre, eh bien, c'est ça qui pourrait vous permettre de résoudre ce conflit, de vous réconcilier et de revenir à des énergies beaucoup plus joyeuses, heureuses, légères, fun, de complicité entre vous, véritablement, véritablement, amis cancers. On va regarder pour vous, eh bien, une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, amis cancers. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, amis cancers, signes solaires, lunaires ascendants. Allez, c'est parti. Vous avez vulnérabilité. Exactement, parce que la reine de coupe, elle est capable d'être dans la vulnérabilité, d'exprimer ses émotions véritables, ce qu'elle ressent vraiment, vous voyez ? Ok, je vais vous lire cette carte, amis cancers. Ayez le courage d'être vulnérable et de montrer qui vous êtes vraiment. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler, la vulnérabilité recèle une véritable force. Vous avez passé des années à vous construire une carapace pour vous protéger des critiques douloureuses. Vous portez un masque pour cacher vos imperfections, mais vous courez le risque de passer à côté de l'opportunité d'être vous-même. Et ce n'est qu'à ce prix que vous pouvez réellement créer des liens honnêtes avec les autres. Laissez-vous inspirer par cette carte et essayez des choses nouvelles. Soyez authentique, prenez des risques, ce n'est pas grave d'échouer. La perfection n'existe pas, renoncez à cet idéal illusoire. On associe souvent la vulnérabilité à la fragilité et à la souffrance, mais elle signifie au contraire que vous n'avez pas besoin de protection. Prétendre être vulnérable simplement pour obtenir ce que vous souhaitez est en revanche une forme de manipulation et d'insincérité. Il faut du courage pour vous montrer à nu et exposer votre vulnérable splendeur. La force authentique ouvre de nombreuses portes, celles de la profondeur de l'âme, de la véritable communication, de l'amour et du courage de suivre son cœur. Exactement, ayez le courage, ici, amis cancers, de suivre votre cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.